some kind of monster some kind of monster this monster lives les chats achèterait whiskas mais achèterait-il saint-tanger telle est la question mais je pense avoir la réponse bienvenue à ce nouveau format de la chaîne double expresso gamer une chaîne anglophone qui traite de beaucoup de sujets et nous allons ici parler sur le pendant de la version anglaise de metallica album ranking une version un peu un peu plus short et un peu plus résumé mais voilà en tout cas j'espère bienvenue et double expresso drinking mais pas de caféine à ce temps là voilà donc nous allons nous attaquer à la discographie de metallica premier exercice de ce genre sur la chaîne alors d'abord on va faire un léger reparté sur les albums non studio tel que non officiel en fait autres albums publiés qui sont par les 11 albums studio canonique donc peut très rapidement les passer en revue par ordre chronologique donc on a bien évidemment garage inc qui est vraiment intéressant car il reprend ce qui a été fait dans les années 80 lors des premiers carriage days et évidemment les nouveaux enregistrements dont personnellement turn the page et whisking the jazz sont un peu mais un peu mes favoris sur tous les clips qui sont assez marquants dans un sens comme l'autre donc voilà garage inc sorti en 1928 donc là pas de dentation contre nos albums studio s&m avec l'orchestre de san francisco et michael kamen donc un très bel très l'exemple de musique classique fait avec du métal pas mal de coups s'ils sont cultinés s'ils sont essayés personnellement je trouve ces metallica plutôt bien réussi l'exercice et c'est intéressant de voir certains titres ont une certaine ampleur c'est assez symphonique mention à minus human et à l'eau les flores sont très deux très belles chansons qui n'existe pas sur qui n'existe pas sur album qui n'existe que que justement l'orchestration et qui sont deux titres plutôt plutôt bien réussi à l'instar de i disappear qui est un très bon signal qui s'aurait pu donner quelque chose de très intéressant au début des années 2000 on va y revenir ici nous avons le fameux lulu qui a fait un album de lou reed qui a collaboré avec metallica on connaît tous le i am the table je sais plus sur quel morceau c'est je crois que c'est brandon borgate le son des guitares est assez intéressant sur cet album est par contre l'album musicalement c'est assez ouais c'est pas très réussi c'est un drôle de un drôle d'album concept et c'est pas pour dire comme tout le monde que je l'aime pas mais effectivement j'ai un peu de la peine c'est assez spécial voilà donc lou reed feu lou reed et metallica sorti en 2011 en fait nous avons ici un épais très intéressant de kirk hamet je crois enregistré en 2017 je crois mais en fait c'est quatre titres instrumentaux qui sont très qui font très série de télévision ambiance cinématographique un peu hollywoodienne et c'est très très bien en voiture très très bien pour rouler justement c'est bon c'est kirk hamet des bob rock qui l'ont qu'ils ont qui ont produit mais il n'y a pas de champ et c'est assez différent de c'est assez différent de metallica c'est un portals sorti sur black and records évidemment et c'est vraiment un ep que je recommande d'autant plus qu'il n'y a pas sans arrêt de la pédale wawa donc ça c'est d'autant d'autant plus intéressant voilà et ensuite enfin nous avons scm numéro 2 sorti justement en 2020 sauf erreur qui est donc reprend reprend le fait de jouer avec l'orchestre san francisco malheureusement sans feu michael qu'amène il ya une partie très intéressante ici vous justement il ya un mélange avec la musique contemporaine classique comme prokofiev ou mosoloff qui sont proposés et certains titres des albums de bien sûr des magnétiques et hardware qui sont joués ici et ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant aussi de constater que all within my hands devient une chanson une assez belle chanson sur cet opus alors que à l'origine c'est pas tout à fait le cas enfin vous direz si jouer en version acoustique c'est pas mal certes mais voilà sm2 pratiquement aussi bon que le premier pas de titre d'élite betalica effectivement c'est cette volonté de de faire de la musique classique moderne un peu dans ses morceaux donc de prokofiev voilà alors maintenant nous allons passer aux albums à proprement parler donc j'ai une noté de 11 à 1 on attend selon celui que j'apprécie le moins vous allez vous dire c'est pas très intéressant au début du classement parce que ça va être un peu comme tout le monde et à la fin du classement ça va être un peu comme tout le monde par contre il y aura une sacrée surprise au milieu et je pense c'est très intéressant que beaucoup du youtubeurs et de musiciens font ces rankings d'albums de betalica de maiden ou de de quelques autres groupes ou artistes que ce soit ça permet de voir vraiment des d'avoir des différents avis différents points de vue et c'est très intéressant et enrichissant ou bien sûr dans le respect des des points de vue musicaux des autres personnes bien sûr voilà alors on va commencer par l'album que j'apprécie le moins et je crois que vous l'aurez compris d'après ce que nos chats ont dit c'est donc notre ami saint anger donc sorti en 2003 petite mention quand même pour le ceux qui ont l'édition dvd où il ya un son qui est tout à fait correct c'est déjà nettement plus intéressant là je sais pas ce qu'ils ont fait vulgairement je sais pas ce qu'ils ont foutu enfin je sais pas ce qu'ils ont ce qui s'est passé je pense qu'il y a eu la crise de la quarantaine effectivement beaucoup de soucis personnels comme vous voyez dans le documentaire some kind of monster le départ de jason newstedt qui a claqué la porte début 2001 c'est un peu dommage parce que les derniers morceaux comme minus human no leaf clover ou i disappear la bo de mission impossible 2 était plutôt réussi et alors là je sais pas ce qui est arrivé il ya en fait 11 titres sur cet album personnellement je trouve qu'il n'a que d'autres valables en l'état de cassé in danger sur son titre mais surtout valable avec le clip le riz fait quand même pas mal et d'un name feeling qui a effectivement au delà de son nom et du feeling à une certaine profondeur un certain message je trouve ces chansons que j'aime beaucoup l'album lui même je note à deux et demi sur dix et donc ça veut dire que c'est une tanger les end name feeling c'est des chansons à quelle je mettrais environ huit donc ça vous laisse je vous laisse calculer les neuf autres ça vaut entre un et un et demi c'est vraiment pas bon quand je pense à my world invisible kit particulièrement au purify c'est de c'est devant le pire les pires chansons qui ont été faites par le groupe à mon avis et non seulement c'est le moins bon d'album du groupe de mon point de vue mais j'irai bien plus loin en disant que c'est le moins bon album d'un groupe majeur de métal effectué c'est à dire de tous les groupes qui ont vendu plusieurs dizaines de millions d'exemplaires qui sont là depuis les années les années 80 ou 80 que vous voulez ou septembre de tous ces groupes légendaires c'est devant un bon album de tout ça je trouve même que que ce langues de def lepard de comment dire caméleon d'helloween et dieu sait que c'est pas forcément les meilleures références enfin chacun ses goûts mais vers même ces albums là je trouve qu'ils sont très réussis en comparaison même risque de un risque de megadeth ça c'est là par contre un peu moins ça se vaut mais bon voilà c'est au moins là voilà après c'est vrai qu'a all is my hands était repris en acoustique dans le festival hamping hands et sur sm2 et puis some kind of monster est enregistré en single avec un très bonne qualité de son ça devient des chansons pas trop mal mais en l'état et si on prend pas en compte le dvd et si on prend en compte de quoi ils sont capables c'est vraiment pas bon c'est c'est vraiment pas bon après il s'est vendu évidemment à des biens d'exemplaires mais c'est normal c'est metallica mais la chanson titre saint finger en concert et le clip à nouveau sont pas mal mais franchement frantic tic 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 ta ou je sais pas je sais pas quoi dire c'est un peu consternant mais bon en même temps vu ce qui s'est passé dans le groupe c'est peut-être un album de conduire un peu de qui a permis une catharsis quoi je dirais donc ouais on va remettre 2,4 sur 10 voilà c'est particulier parce qu'en fait je trouve les quatre premiers titres sont excellentissime il ya aussi l'omans lyrique que sur notre chaîne youtube on va je vais faire une reprise d'ici d'ici quelques jours quelques semaines que je trouve que je trouve assez touchante et prince charming comment dire dans l'anglais à quelques moments sympa mais bon franchement des sliders même fixeurs que je sais pas pour moi je préfère nettement de l'autre autre mais voilà c'est clair que fuel memory remains the dance un forgiven 2 un ep de quatre titres là ça aurait été vraiment très 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 bon mais globalement c'est ça a été dit que c'était les chutes de studio de l'autre album que j'aime beaucoup plus mais là y'a rien à faire j'écoute beaucoup c'est très bon dans la voiture c'est sympa mais voilà bon c'est d'arriver avec jason newsted qui a quand même composé l'intro de where the wild things are c'est vrai qu'à part my friend of misery et je crois ironiquement blackhand il n'avait pas composé beaucoup dans le groupe mais bon c'est moi j'ai pas eu la chance de le voir en concert mais jason mais c'est vrai que pas un mauvais album c'est vrai qu'à sa sortie c'est un peu décrié mais c'est clair que fuel ou un forgiven 2 tout particulièrement c'est une petite bombe mais autrement voilà je mettrais 6,3 allez 6,3 sur 10 donc un album sympa je dirais pas quelque chose de nullissime mais sans plus en tout cas le moins bon album du groupe au moment où il est sorti ouais ça c'est clair alors là en numéro 9 alors c'est pas par rapport forcément comme je l'apprécie mais c'est le fait de l'avoir trop écouté moi ça c'est metalitia de black album sorti le fameux 12 août 1991 oui 91 je suis suisse roman c'est pour ça je dis pas 91 désolé donc là vous voyez l'édition limitée album qui a la particularité d'être sorti du juste je crois quelques semaines avant le nevermind de neurona qui lui s'est également vendu à 31 millions d'exemplaires donc c'est le club des 31 millions d'exemplaires lors du fameux été d'un an t1 où on a eu le oui il y a aussi le blast through a sex magic de red hot chili peppers aussi on a eu aussi innuendo de queen on a eu on a eu aussi du sound garden ce fait et différents albums mythique et marquant en 1991 qui a une très 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 grande année musicale alors cet album alors par rapport à son par rapport à son héritage et par rapport à ce que j'en pense quand je l'ai écouté au début là je mettrai neuf voire plus mais c'est vrai qu'à force d'avoir tellement 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 écouté tellement voilà d'avoir pu le passer dans tous les sens là pour l'instant je lui mettrai un 7,7 appréciation personnelle mais c'est vrai que c'est quand même appréciation personnelle pour l'instant mais c'est vrai que pour tout tout ce qu'il a laissé je mettrai plus c'est vrai que ça a été un peu d'écrire le sens que c'est devenu plus grand public mais si vous prenez juste les trois titres que sont the struggle within food and ever and harder than thou vous avez quand même des réminiscences un peu trash quand même que c'est voilà c'est quand même c'est comme un peu du justice bien produit ces morceaux après enter sandman ça c'est extraordinaire ouais c'est vraiment un morceau un morceau mythique surtout avec le camion qui apparaît à la fin du clip et sinon oui wherever i may roam on peut avec ses notes à la cachemire and for even mythique mais entre autres non il ya beaucoup à dire mais c'est vrai que c'est pas pour l'heure un de mes préférés ça leur reviendra peut-être un immense album je dirais pas le début de la fin comme se disent certains j'ai plutôt le début d'une nouvelle ère mais après on aime on n'aime pas c'est vrai que on verra ça un peu plus tard mais je dirais trop écouter trop trop entendu notamment dans des cafés ou partout à force je pense en leur écoutant dans quelques temps il sera mieux classé voilà le petit dernier donc en numéro alors oui je vais mettre à 7,7 sur 10 en impression personnel par contre là une autre note pour tout ce qui est historique là neuf voire au delà pour tout son apport qu'il a apporté en numéro 8 le petit dernier donc 72 seasons 72 16 ans qui correspond à 18 ans alors là j'ai un avis assez partagé dans le sens que je trouve qu'il ya une partie du disque excellentissime voilà et je trouve qu'il y a une partie qui est juste sympa par exemple en fait tout foregone et room of mirrors notamment surtout room of mirrors que j'aime beaucoup parce qu'il ya pas mal d'harmonie et un certain côté recherché avec le clip qui est assez fondard aussi room of mirrors qui est une de mes chansons préférés du groupe carrément et que j'ai vraiment trouvé d'un peu la perle de cet album et des chansons qui comme on dit en anglais a grown on me qui sont devenus plus que j'apprécie plus avec le temps à looks eterna que je trouve vraiment excellente notamment du fait qu'elle doit trois minutes elle est très direct et shadows follow pas mal même si ça reprend un peu la musique de batman c'est des 60 mais il ya aussi quelques harmonies pas mal et chasing light qui a des refrains un peu à la rammstein avec les guitares j'ai trouvé un peu le son des guitares bon peut-être c'est une impression personnelle et étonnamment inamorata alors sur la première fois que j'ai les premières fois que je l'ai écouté j'ai trouvé mais qu'est ce que c'est que ça mais qu'est ce que c'est que ce truc je m'attendais à des des vocalises féminines ou du violon avec un nom une chanson plus plus sophistiqué plus romantique et tout ça c'est ce que je pensais au début et après l'avoir écouté à plusieurs reprises et je dirais surtout le milieu la deuxième partie pas forcément au début mais j'ai trouvé qu'elle est assez belle vers la fin donc peut-être le même titre juste la deuxième partie un peu plus court ça aurait été top mais voilà mais en tout cas c'est voilà je trouve que vers les l'édite to far gone room of viewers ça devient nettement meilleur j'aime vraiment beaucoup par contre c'est c'est vrai que l'album en tant que tel est plutôt sympa moi je veux lui mettre un bon qu'est ce qu'on va lui mettre peut-être un ouais j'ai pensé à 7,3 c'est vrai que j'ai mieux noté le black album mais c'est à cause de son apport mais je dirais que j'aurais peut-être noté 7,2 et voilà 7,3 parce qu'il y a une partie du disque que je mettrais carrément que je mettrais carrément entre pas loin de 9 comme notation et puis une partie du disque que je trouverais plutôt vers 6 j'espère juste qu'il y aura pas six ans et demi ou sept ans avant le prochain voire dernier album parce que à ce rythme là il n'y en aura plus beaucoup envers toutes les critiques qu'on peut faire dans ce groupe moi la seule que j'ai vraiment c'est l'espacement de les albums on dirait tous les groupes actuellement c'est ça mais eux ça fait longtemps que ça dure et que c'est très espacé donc là c'est vraiment voilà j'espère qu'il y en aura quand même encore un assez bientôt quitte à ce que ce soit 7,8 titres mais que des titres topissimes donc 72 seasons et les clips il y a des très bons et à boire à manger et d'autres voilà quoi numéro 7 c'est là ça devient un peu plus original alors j'ai mis kill them all en numéro 7 et c'est pas pour autant qu'il est mal noté parce que je vais le mettre à 8,2 voilà qu'il aurait dû s'appeler un metal of your ass que j'aurais préféré d'ailleurs et donc c'est sorti en la fin du printemps 1983 83 et c'est très souvent considéré comme le premier album un peu de trash metal mais le fait c'est qu'il est sorti un peu de temps dans show no mercy the slayer donc c'est pas un groupe que j'apprécie particulièrement musicalement oui mais après je trouve un peu voilà c'est pas trop ma thèse de teslaire donc voilà et donc ce kill em all qui a vraiment des titres excellents comme white plash ou le metal malicia je crois que c'est white plash qu'on a dans metal lords le film sur netflix c'est vraiment sympa et puis bien sûr hit the lights manteau bref et puis cette espèce de solo de base d'histoire du un essai un public tif cliff burton très présent bien sûr beaucoup de compétition de dave mustane qui a été mis dehors peu de temps avant la sortie de l'album est remplacé au pied levé par clercarmet je crois que c'était c'était peu avant mi avril 83 et r.i.p. à john zazola le premier producteur disparu récemment et oui c'était maintenant ça paraît juste un un album très très puissant et très rapide mais à l'époque c'était une déflagration et c'est une espèce de météorite peu de gens avaient entendu quelque chose de similaire ça fait quand même 41 ans mine de rien donc voilà comme je suis de 81 de 81 parce que le groupe était fondé en 1981 mais le premier album est sorti en 83 voilà donc qu'ils aiment à propos juste pour petite anecdote vous voyez que j'ai tous les albums que j'ai c'est les remaster par rapport aux donc sorti sur black and records leur propre label par rapport aux originaux sorti sur vertigo ou autre entre autres c'est j'ai pas trouvé de grandes différences de qualité de son ans et remaster légèrement un peu légèrement plus plus enrombé ça sonne légèrement plus on dire un peu plus puissant peut-être ça sonne un peu mieux mais je pense qu'on écoute au casque j'ai pas j'ai senti une différence un peu minime mais le temps le son de base a été passablement bien préservé mais pas tant amélioré que ça mais c'est pas mal c'est pas mal donc qu'ils émourent donc huit pour qu'ils émourent et puis bon par rapport à son impact son héritage beaucoup neuf voire beaucoup plus bien sûr voilà en numéro 6 nous avons hardware to self extract l'édition l'édition trois albums ce qui est bien parce qu'elle lors de ce murs et sur le disque bonus et j'ai trouvé excellent remember tomorrow donc metallica qui a reprendu iron maison ça c'est quand même quand même assez fun et c'est assez réussi ouais alors par rapport à avoir de service rock moi je veux mettre donc 8,2 tout particulièrement le le premier disque parce qu'il ya deux disques faisaient douze titres après je trouve l'album pas mal du tout avec une bonne qualité de son c'est vrai que j'aurais j'aurais peut-être fait un huit titres sur un seul disque puis ça aurait été carrément une bombe c'est vrai que certains titres comme hard word atlas rise atlas rise qui sonne un peu maidonesque moth into flame sont vraiment très très bon contrairement à pas mal de monde de confusion du confusion du deuxième disque j'aime beaucoup mais c'est vrai que mankind et amas savage voilà je trouve sympa mais sans plus murder one ça va le fait que c'est un hommage à l'émi killwister c'est vraiment vraiment une bonne idée par contre et spit out the bone que par contre leur morceau le plus je pense le plus le plus puissant depuis 1901 voire depuis 1988 presque encore plus puissant que my apocalypse que sur des magnétiques d'ailleurs donc spit out the bone qu'un titre excellentissime et très puissant comme quoi quand ils ont envie de que ça déménage ça déménage comme quoi c'est tout à fait possible et c'est vraiment une bonne surprise on est sorti en novembre 2016 où là il y avait pratiquement si je ne m'abuse huit ans d'écart avec avec des fanatiques le précédent mais bon après il y a eu side project lulu il a eu le film aussi et tout ça qu'ils n'ont pas été actifs mais c'est vrai que là il y avait un écart assez grand là où d'autres groupes ont fait trois cas d'un album là il y en avait il y en avait deux mais non il est pas mal mais en édition d'humilité c'est plus intéressant et mention spéciale que chaque chanson à son propre clip vidéo voilà donc hardware to self-destruct alors numéro 5 et que parfois je le mets même en numéro 4 voire 3 je sais que ça va paraître un peu surprenant mais peu importe voilà c'est l'eau de sortie en 1996 et probablement vous allez me dire que c'est pas c'est le premier album du groupe que j'écoutais en entier sur une cassette à l'époque ça m'était prêté par un très bon ami donné par un très bon ami pardon et du coup le fait que c'est le premier que j'écoute en entier ça a probablement dû jouer dans la fait qu'il est si haut placé mais je trouve pas que c'est un je trouve pas que c'est un mauvais album du tout ni que c'est un album de vendu dans le sens qu'ils ont pris pas mal ils ont pris pas mal de risques à se détacher de leur musique précédente en faisant quelque chose d'assez innovateur c'est un mélange de southern rock avec des touches de blues de country même et de hard rock traditionnel on n'est plus du tout dans le heavy metal ou le trash après je le trouve nettement supérieur à reload je trouve aussi qu'il y a certains titres comme aint my bitch ou wasting my hate qui franchement se démériteraient pas sur le black album sont vraiment très puissants évidemment le le triptyque until it sleeps nothing nothing here of the day les singles sont très 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 bon je trouve bleeding me est une chanson extraordinaire qui commence et qui finit comme du blues mais qui est assez doom avec des gros riffs au milieu assez émouvant et de outlaw turn le retour du hors la loi je trouvais vraiment vraiment réussi et assez prenante contrairement à fixer mais bon après chacun ses goûts mais j'ai fixeurs j'ai pas trop m'a pas trop parlé et mamma set je trouvais assez fun le côté 43 aussi pas vraiment de titres que j'aime pas pour qu'ils sont un peu peut-être un peu tantiné moins bon mais il est vrai que ça aurait été mieux de faire un album avec les on enlève quatre titres de ce disque et on met les quatre premiers titres de reload et là ça fait une bombe on l'appelait je sais pas workload overload les meilleurs bon après il aurait fallu se mettre d'accord sur quels sont les meilleurs titres des deux albums là je pense ça aurait été là fort d'empoigne entre les membres du groupe et les fans mais voilà donc c'est moi je trouve vraiment bon après c'est vrai que peut-être le seul côté un peu je peux dire vendu mais un peu qu'il n'y a pas trop apprécié c'est que c'est vrai que ça ça sonne assez ça peut sonner un peu assez grunge assez métal alternatif et c'est très très en fave avec le bio des années 90 alors ça oui ça c'est clair c'était composé en 1995 et pas mal en 1995 et sorti en 1996 mais c'est vrai que là entre 1993 je crois entre fin 1993 et 1997 il y a une période de trois ans et demi où le heavy metal traditionnel était presque mort il a commencé à revenir en 1997 avec Hammerfall et Stratovarius notamment et après de plus en plus mais c'est vrai qu'il y a eu et cette période on parle de toutes les allées d'un an entre en fait le métal traditionnel a bien marché jusqu'en 1992 inclus et a recommencé petit à petit à marcher depuis 1997 et pas mal depuis 1999 et après voilà mais c'est vrai qu'il y a ça globalement moins marché mais c'est surtout entre 1993 et 1997 que là c'était vraiment le cru de la vague et là il y avait effectivement que Metallica ou ou Pantera qui était vraiment un peu des locomotives mais c'est vrai que la plupart des gros autres groupes sont une période de passage à vide pas forcément des mauvais albums mais qui ont moins de succès tout ça donc mais bon ben j'aime beaucoup le j'aime aussi beaucoup le métal alternatif et un peu tout ce qui est grunge et tout ça donc ça m'a pas trop gêné mais je peux comprendre ce que c'est dérangé je comprends tout à fait surtout je pense ceux qui ont connu Metallica dans les années 80 là probablement ça a dû faire un certain choc mais bon comme vous avez dit moi je les ai connus bien sûr j'avais vu Hunter Sandman on en entier à la télévision une deux fois bien sûr mais il y a d'autres groupes que je connaissais depuis depuis nettement avant comme Queen's Ride ou Iron Maiden que je connaissais très très longtemps avant Metallica donc c'est vrai que là j'ai peut-être un jugement plus objectif mais bon voilà alors on va passer maintenant aux cointures de tête donc nous avons ici Death Moon Yerick sorti en 2008 qui est un peu l'album de la comment dire la comme ils disent en anglais Return to Form un peu l'album du retour ça aurait dû être la suite logique de Justice for All et moi je le trouve excellentissime je le trouve presque j'ai bien dit presque au niveau de du trio de tête que je pense que vous savez lequel est je trouve presque au niveau des albums des années 80 c'est vrai que s'il y avait une production un peu moins compressée plus plus puissante indéniablement je pense ça aurait été pratiquement au même niveau j'ai entendu dire que certains remasters en version vinyle de cet album ont une qualité de son supérieure au CD c'est assez comique mais bon c'est fort possible à vous de me le dire mention spéciale avec son intro magnifique on dirait une intro d'un film d'horreur ou un slasher à gros budget j'ai trouvé excellent et de dix ans et de d'abri comme c'était pour le ballad très speed un forgiven free bien sûr et suicide redemption de l'on instrumental et my apocalypse qui est un morceau de trash vraiment c'est oui un très très bon album je le mets en numéro 4 quand il est avec son petit frère je sais pas si vous le connaissez parce que à ma surprise, en fait, pas tout le monde le connaît moi-même, j'ai découvert après coup Beyond Magnetic qui s'appelle les soi-disant chutes de studio les chançoires additionnelles de Death Magnetic également enregistrées en 2007-2008 mais sauf que, en fait, c'est tout aussi bon qu'album c'est vraiment des très bons titres et c'est très bien il les est sortis sur excusez-moi, je suis un peu fatigué période un peu chargée dernièrement j'espère que vous ne m'en voudrez pas donc effectivement Beyond Magnetic, sortir 2011 mais enregistrée en même temps que son grand frère et là, il y a vraiment des perles des très très bons titres tous, Haytrain, Bullet Away, Hell and Back Rebel of Babel ils sont tous bons, c'est vraiment alors ceux qui n'aiment pas trop le Metallica moderne ok mais écoutez écoutez ça écoutez ça d'une traite et après on en reparle c'est très très bon après je ne sais pas j'imagine qu'ils vont avec Blackhand qu'ils vont faire les albums depuis le haut et puis qu'ils vont tout reprendre leur catalogue j'ai entendu dire que c'était pour bientôt mais je ne sais pas trop donc voilà les Magnetic très bien donc on va passer au trio de tête au fameux trio de tête et par rapport à cela c'est vrai qu'on entend souvent on entend souvent que c'était comment dire que le groupe était parfait dans les années 80 puis après plus et tout ça après moi mon point de vue c'est plutôt le fait que les albums des années 80 ou des années 80 pour être plus local étaient tellement bons étaient tellement réussis attendez je vais aller les chercher d'ailleurs pour voir voilà ils étaient là ces albums sont tellement bons et tellement réussis que la barre était mise au plus haut donc en fait ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes ils ont fait le mieux déjà dans leur jeunesse en fait donc Black Album est sorti quand ils avaient à peu près tous 28 ans donc je vous laisse imaginer vous avez 28 ans en 5 albums vous avez conquis toute la planète quand je dis toute la planète c'est pas faux parce que avec les CDC il y avait un concert à Moscou en 1941 juste avant la fin de l'Union Soviétique ça fait erreur qui a rassemblé je crois 1,6 million de personnes alors certes ils n'étaient pas seuls sur l'affiche mais ils faisaient quand même partie de l'affiche c'est quand même gigantesque voilà et ils ont quand même donner des concerts bien avant tout le monde et que tout le monde le fasse je crois oui effectivement par exemple à Jakarta ou à Johannesburg en fait aussi en Asie du Sud-Est et en Afrique ce qui est très impressionnant très très intéressant je crois qu'ils étaient aussi à Shanghai ou à ou à à Mumbai à Mumbai je crois aussi par la suite je ne sais plus exactement par où ils sont passés je sais qu'ils ont fait un concert en Antarctique avec des chercheurs spécis par Coca-Cola Zero je crois que c'était des chercheurs des scientifiques et des pingouins qui étaient des spectateurs donc ils ont joué sur les 6 continents ou 7 ça dépend comment vous les comptez et voilà on va voir s'ils vont jouer sur la lune mais je ne pense pas mais en tout cas c'est une belle prouesse je trouve quand même une belle prouesse ouais je pense que les albums des années 80 et là j'ai inclus qu'ils aiment évidemment sont tellement bons et sophistiqués qu'en fait après ils ne pouvaient pas faire mieux donc c'est pour ça qu'après même moi qui aime beaucoup l'autre qui aime beaucoup Death Magnetic qui trouve que et même certains titres de Hard Wild de 72 Seasons que je trouve presque aussi bons que ceux des années 80 certains titres attention pas les albums en entier en tant qu'album intégral si on les écoute d'une traite c'est clair même moi personnellement j'aime pas tellement avoir les mêmes avis que tout le monde mais là je dois reconnaître que c'est je trouve que les ils sont tellement la barre est placée tellement haut qu'après c'était plus possible de faire mieux donc on va commencer avec le numéro 3 qui est sorti en 1980 84 Ride the Lightning alors ce qui est exceptionnel sur cet album c'est le logo en relief et en caractère argenté je trouve que ce logo aurait dû être gardé tout le long de leur carrière comme un certain Megadeth qui a presso le même logo mais non alors ça c'est un ça c'est l'album le plus peut-être sur un point précis le plus spectaculaire de leur carrière parce que c'est celui qui montre alors je trouve à nouveau c'est personnel la progression la plus forte avec l'album précédent c'est vraiment c'est une déflagration mention spéciale moi j'aime beaucoup le morceau au titre Ride the Lightning je trouve vraiment excellentissime Creeping Death et Mythique qui reprend il reprend d'ailleurs les passages en passage de la Bible dans le livre de l'Exode où la plaie d'Egypte vient frapper les enfants égyptiens justement et où le peuple d'Israël est justement préservé en cette température munique contre cette attaque et j'ai trouvé très intéressant paraît-il qu'ils ont Cliff Burton et Lathal Rich et James Hetfield ont justement regardé les 10 commandements à plusieurs reprises et ensuite été inspirés par cette chanson moi ça me touche beaucoup parce que c'est bon peut-être ça se voit peut-être pas ou c'est pas très clair mais c'est pas très visible de prime abord mais Double X Crusoe Gamer a quand même un canal une chaîne YouTube à orientation chrétienne assez marquée pas dans les vidéos de chat ou dans les vidéos de jeux vidéo mais dans les messages dans les vidéos qui sont qui sont des épisodes filmés et où il y a beaucoup de comment dire de commentaires de thématiques abordées donc c'est clairement voilà ça m'a fait plaisir de de voir cette chanson sinon il y a toujours une espèce de on va dire de mauvais oeil mais un peu toujours une espèce de de détestation de cette chanson Escape qui est c'est vrai que c'est surtout James Hetfield qui ne l'aime pas trop je ne sais pas pourquoi moi je la trouve pas mal et Trapped Under Eyes ceci c'est des très bonnes chansons elles sont juste pas parfaites peut-être comme comme les six autres mais voilà c'est vraiment un album topissime et c'est c'est avec celui-ci qu'ils ont commencé à faire des tournées européennes en 1984 je crois qu'ils étaient même en concert à Zurich à ce moment là mais bon j'avais trois ans c'était un petit peu jeune n'est-ce pas donc pour les voir donc Ride the Lightning chevaucher la foudre enfin les éclairs oui pardon alors je parle tellement je parle tellement j'ai oublié de donner mes notes à def magnétique que je vais noter 8,9 sur 10 l'autre c'était 8,4 je crois et celui-ci là je mets carrément là on va mettre 9,9 là je vais mettre 9,3 à Ride the Lightning direct voilà numéro 2 je suis déçu qu'ils aient pas fait une édition avec plusieurs disques d'ailleurs comme les autres ou alors peut-être je l'ai raté numéro 2 le fameux Masters of Puppets donc album iconique qui est même rentré à la librairie du congrès US en 2017 je crois pour avoir marqué la musique c'est pas peu dire alors est-ce que c'est le meilleur album de métal de tous les temps alors moi je sais pas est-ce que c'est leur meilleur album je sais pas mais le plus mythique en tout cas c'est le dernier avec le regret des Cliff Burden malheureusement disparu le 27 septembre 1986 lors de ce stupide accident de bus en Suède même si il y a encore quelques réminiscences de ses compositions et de son esprit sur le suivant mais voilà et là par contre c'est tous les titres sont exceptionnels à titre personnel Welcome Home Sanitarium c'est le titre préféré de toute la carrière du groupe et puis je crois qu'il y a aussi je sais plus je crois qu'il y avait ça devait être Orion ainsi que For Whom The Bell Tolls qui était repris dans un film un film Netflix je crois qui était avec une espèce de bande de mercenaires qui allaient récupérer un trésor ou de l'argent chez des trafiquants je sais plus dans quel jungle et justement ils avaient mis je crois à la fin du film il y a Orion et ça c'est vraiment marquant et c'est vraiment je sais pas je crois qu'ils avaient tourné avec Ozzy Osbourne sauf erreur à l'époque c'est à ce moment là que le groupe devient déjà très très gros et ouais album exceptionnel qui a reconquilé c'est une lettre de noblesse je crois qu'elle est redevenue au bout du jour grâce à Stranger Things que j'ai toujours pas vu mais ça a amené toute une nouvelle légion de fans et c'est tant mieux c'est tant mieux parce que c'est vraiment c'est vraiment je vais pas dire un disque comme on en fait plus c'est plutôt un disque comme ils n'en font plus mais c'est vraiment c'est à tomber par terre c'est à tomber par terre parce que ça sonne vraiment les années 80 mais ça sonne à la fois encore bien actuel c'est extraordinairement bien réussi moi je lui mets carrément 9,75 sur 10 on n'est pas loin de la perfection et très franchement après peut-être à tel point qu'on aurait pu souhaiter peut-être qu'il y ait 10 ou 11 titres un peu plus mais bon il y en aura peut-être il y aura peut-être eu un peu de remplissage mais du coup là c'est vraiment c'est vraiment top c'est vrai que 86 c'est une très très bonne année il y a vraiment beaucoup de très bons albums sortis cette année là en tout cas Master of Puppets c'est un peu le maître étalon bon le problème c'est que beaucoup de gens à chaque fois qu'il y a un nouvel album qui sort comme le Hardwild ou le 72 Season par exemple à chaque fois ils attendent un Master of Puppets 2 enfin je ne sais pas s'ils l'attendent mais en tout cas ils disent souvent que ce n'est pas aussi bien que Master of Puppets que le meilleur de groupe est derrière mais le problème c'est que quand vous sortez à l'âge de je ne sais pas ils avaient quoi allez composez ça à l'âge de 22 ans vous le sortez quand vous avez 23 vous sortez un tel un tel missile un tel album qui sort et en fait là vous avez presque fini votre carrière parce que vous avez déjà donné le meilleur de vous-même et c'est vous avez atteint un tel sommet que ça ne peut plus être possible d'aller plus haut après tout ce que vous faites même si c'est génial ce ne sera pas aussi bon donc c'est peut-être l'erreur du groupe je ne sais pas si c'est l'erreur mais en fait le fait est c'est que ce n'est pas le cas de tous les groupes on verra si on fait d'autres analyses musicales qui seront elles toujours bilingues contrairement au reste de la chaîne on verra si il y a des groupes je trouve qu'ils sont bien récupérés et qu'ils font des albums pratiquement aussi bons maintenant qu'au début de leur carrière je n'ai rien en tête là mais en tout cas je sais qu'il y en a ou certains artistes solos mais là c'est vrai que je pense que là à ce moment là ils ont déjà atteint le sommet puis voilà mais en tout cas c'est un album qui vaut le détour Master of Puppets voilà et donc au numéro 1 surprise surprise mystère et bien non pas surprise on sait que c'est And Justice For All ici on va se limiter bon là je vais aller direct je vais mettre 10 sur 10 10 sur 10 c'est peut-être un de mes disques préférés tout genre tout groupe confondu donc voilà l'édition limitée aussi oui je sais qu'il y a des problèmes de base tout le monde le sait justement j'étais très impatient d'avoir cette version remasterisée parce que je pensais que ça avait été réglé mais en fait il faut même en écoutant très fort au casque et très attentivement la différence est minime donc voilà peut-être avec certaines chénifies ou certains c'est un lecteur cd un peu comment dire haut de gamme peut-être qu'on arrive à mettre plus de base et que ça redonne quelque chose de bien par rapport à cet instrument mais bon pas sûr mais en tout cas au niveau des compositions bon c'est le plus c'est le plus alorbiqué le plus sophistiqué avec des longues compositions des titres leur premier clip se fait Rerwan des titres excellents assez sombres assez puissants en fait qui est même si maintenant comme je l'ai dit les deux derniers albums les titres il y a certains excellents titres de Metallica sur les deux un des albums ça fait déjà plus familial au Metal Popcorn c'est clair mais aussi excellents soient-ils mais là c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est pas le dernier bon album du groupe ou le dernier la dernière grande réussite contrairement à ce que j'entends souvent en revanche c'est peut-être le dernier album entre guillemets qui fait peur ou qui est ultra ou qui est sans concession là peut-être ok et premier album avec Jason Newsted malheureusement on l'entend pas trop et des titres incroyables Phrasins of Sanity qui est peu apprécié par Lars Oloich il ne le joue pas souvent et je crois que Sophie Roy avait encore quelques compositions de Cliff Bortons sur To Live Is To Die quelques notes quelques arrangements et que certains de ses comment dire certains de ses certains de ses idées ou de ses manières de créer de la musique étaient encore un peu présentes au moment de la composition donc voilà et How I Saw Of The Road mes chansons préférées aussi qui est un peu une chanson presque un peu comme le Black Album et d'ailleurs Save qui est très très puissante vous remarquez que c'est toujours les chansons c'est souvent les chansons les dernières de l'album qui sont assez 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 brutal comme Damage Inc ou My Apocalypse Spit Out Of The Bone c'est souvent les derniers titres qui est très puissant et puis là Black End c'est assez c'est assez sympa parce que c'est un peu comme je pense que si vous les avez vus en concert comment vous les avez vus c'est comme Battery en fait ou Fight Fire With Fire en fait le début c'est de la bande son qui passe c'est un peu une bande sonore et ensuite de la petite intro et ensuite quand la petite intro calme est passée commence le morceau où eux commencent à jouer voilà donc ça c'est très intéressant Injustice For All désolé j'ai vraiment fatigué parce que ça fait longtemps que j'ai essayé de faire cette vidéo et j'ai jamais réussi et maintenant j'arrive enfin mais je suis un peu fatigué d'ailleurs je vais aller dormir une bonne nuit de sommeil voilà donc Dire's Eve oui on avait dit quoi de Charles Straw et c'est là en fait c'est le premier album on sent vraiment la voix de Hetfield comme il l'a un peu maintenant Master of Puppet c'est un petit peu mais là c'est vraiment et je crois qu'il est arrivé je n'ai pas en tête tous les numéros de Hit Para de Billboard mais je crois que Master of Puppet est arrivé déjà à 27ème les classements de vente de disques toujours confondus après je crois que celui-ci Justice est arrivé 6ème ce fait erreur c'est le premier album qui a vendu des millions des millions tout de suite je veux dire ils étaient nominés je crois à une distinction musicale je crois que c'était des Grammys où ils l'ont de justesse pas obtenu et peut-être c'est ça qui a donné un peu la rage de vouloir faire un album un peu plus accessible après je sais pas mais en tout cas un magnifique album de Justice For All voilà vous allez me dire il manque un élément central qui est Life Sheet Bridge & Purge je ne l'ai pas pour l'instant mais je compte bien l'acheter effectivement je crois j'ai cru comprendre que au niveau des concerts la meilleure période c'était je crois le Damage Justice Tour en 88 89 et enfin la période qui est entre Justice et Black Album je ne sais pas si il y a eu des concerts en 90 mais en tout cas voilà cette période là c'est je crois là où ça sonnait le ça déménageait le plus et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire voilà moi je les ai vus quelques fois mais c'est vrai que la première fois c'était c'était quand il y a eu Sendinger évidemment je ne les ai pas vus dans les années 80 ou 90 ouais parfait sur ce moi je vais aller me coucher God bless you que Dieu vous bénisse en tout cas prenez bien du plaisir de découvrir tous les éléments les vidéos de la chaîne on fera d'autres épisodes francophones principalement sur les classements de disques on verra quels autres artistes pourront être faits métal principalement ou autres donc ça c'est très sympa de faire ces rankings d'album moi j'aime bien et voilà donc voilà donc ça c'était mon Metallica album ranking donc en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode comme vous avez vu les chats ont donné leur avis en début de vidéo et ils vont réapparaître en fin de vidéo aussi voilà donc le grand chat orange c'est Gips et la chatte gris noire c'est Ziva si jamais voilà alors sur ce n'est pas le bourdon portez-vous bien et bye dude bye babes à bientôt pour d'autres rankings d'albums sur Double Express Gamer et tout le bon à vous bénédiction bye allez 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 C'est parti.